On est allé faire un petit tour vite fait sur les stands qui m'intéressent, un peu les voitures de sport, que ce soit Porsche, Ferrari et puis ici, puis deux trois endroits comme ça, mais après on n'a pas eu le temps de faire vraiment une visite du mondial donc en fait c'était plus une visite d'organiser qu'une visite de découverte. Rookie, oui, c'est vrai, comme on se sent, c'est vrai que ça fait du bien, c'est vrai que depuis le début de saison, on se cherchait un petit peu, on essayait de trouver le bon réglage, on n'était pas toujours dans le coup, que ce soit moi ou mon équipier, mais on n'arrivait pas à se battre vraiment pour la victoire et là on a réussi à trouver des choses sympas sur les dernières séances d'essai qui nous ont remis un peu dans la bagarre et puis là donc, deux courses plus tard, je gagne en Lettonie, donc c'est vrai que ça fait plaisir. L'objectif c'était de gagner cette année, j'ai réussi, maintenant il faut continuer sur la lancée. On se prépare comme toujours, après c'est vrai que pour nous l'an dernier c'était une découverte, le Dakar, donc on avait très peu d'expérience ensemble avec Daniel, on en a un petit peu plus maintenant, on a fait le Silkway qui était Moscou-Pékin, donc on a beaucoup appris de choses, on a fait quelques séances d'essai aussi depuis, donc voilà, on a un peu plus d'expérience que l'an dernier, on n'est toujours pas, c'est clair qu'on n'a pas l'expérience des Peter Amsel et compagnie, donc ni au niveau pilote ni copilote, mais bon, j'espère qu'on sera en mesure de se battre cette année pour la victoire, mais un peu plus longtemps que l'an dernier, après au niveau de la nouvelle voiture, je dirais que c'est un petit peu la continuité de la 2008 qu'on a eu l'an dernier, on s'est servi de tout ce qu'on a appris sur la 2008 durant les courses qu'on a fait avec, et on a essayé de la faire évoluer avec la 3008, avec une géométrie un peu différente, avec des amortisseurs différents, avec des évolutions au niveau du moteur, de la stabilité, de plein de choses quoi, donc c'est plein de petites choses mises bout à bout qui logiquement devraient en faire une voiture plus performante que ce qu'on avait, et j'espère que ça sera bien et que ça marchera au Dakar cette année. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, aujourd'hui j'ai pas d'autres choses en tête, on va dire, que le Dakar et le Rallycross, qui sont maintenant mes deux objectifs, ça prend pas mal de temps, ça me plaît, c'est deux disciplines complètement opposées, entre le Rallycross qui est vraiment le sprint absolu, on est à la recherche du 10ème, du 100ème en bagarre en peloton, et le Rallyraid où la bagarre se fait à coups de minutes sur des spéciales qui durent parfois 6 heures, donc voilà, c'est les deux extrêmes du sport auto, je prends du plaisir des deux côtés, donc pour l'instant l'objectif c'est de continuer comme ça et d'essayer de progresser là-dedans et de voir où j'arrive, si c'est possible de se battre pour le titre en Rallycross et pour la victoire au Dakar. Ah non, si j'ai décidé de partir c'était que j'avais pas spécialement envie d'y retourner, après c'est sûr que les sensations Rally en soi c'est quelque chose de sympa, c'est vrai que d'être à bloc dans les spéciales au milieu de la forêt c'est une sensation qu'on a nulle part ailleurs, après à un moment donné il faut faire un choix, aujourd'hui je suis bien dans ce que je fais, je suis content, je prends du plaisir avec Peugeot dans les disciplines dans lesquelles je cours, faire un rallye de temps en temps pour le fun, oui c'est sûr, mais après revenir sur un champion complet avec tout le système des reconnaissances c'est tout le bazar, ça me donne pas envie.